Salut à tous, bienvenue dans le sud de l'Angleterre, très beau temps aujourd'hui sur le Vitality Stadium de Bournemouth avec côté, sous son casque, un certain Pedro Menes, Pierre Menes, c'est les amis de le foot anglais vous allez être servis avec ce match de EFL Championship, on espère bien sûr se régaler Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points, point barre Les visiteurs qui ont donc la meilleure attaque du championnat Les joueurs vont aborder le match en pleine confiance et on peut s'attendre à voir des buts aujourd'hui Les 11 titulaires côté Bournemouth L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre sans doute pas obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur C'est un système sans surprise, ce qu'a choisi l'entraîneur à 4-3-3 C'est sans surprise mais c'est risqué en fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers Et voilà le coup d'envoi qui est donné On va voir comment les joueurs vont se positionner sur le terrain et puis dans quel état d'esprit ils vont attaquer ce match Philippe Billing Dominique Solanke Il s'est récupéré Neurgaard De faire ça de l'air main C'est un boulevard à la peau de Mousse Qui sort ce sera une touche Est-ce qu'il va centrer Ah la balance qui circule mais la défense qui ne peut pas faire grand chose Ils enchaînent les passes Le décalage qui va sans doute venir Sur une scène Sur une scène Non, elle a peut-être accepté cette passe Je vais faire ça de l'air main Philippe Billing Dominique Solanke Est-ce le ballon qui est bien récupéré Ah non, on a un bon espace La touche, très bonne intervention défensive Steve Cook Philippe Billing Dominique Solanke Une ouverture Pas bon, ce centre Et ce sera de sorti le but La passe est interceptée Allez, qui va reprendre ce ballon Allez, après tout, pourquoi pas Oui, il a du soutien Et il redonne le ballon à son équipe Avec cette récupération Il a été débloqué le ballon Il a cherché une solution là Oui, le tacle, mais le ballon est perdu Il n'a rien pu faire Il a dû se débarrasser du ballon Face au pressing de l'adversaire Neurgaard Derrière, il continue d'avancer Le centre vers ses coéquipiers Philippe Billing Dominique Solanke Il est passé par dessus Ah c'est bien, ça circule bien Entre les joueurs de Bordeaux Non, ça ne passe pas L'attaque est stoppée Neurgaard Philippe Billing Tu mets ça Ah ouais, ça c'est bien Sur l'aile Et il a toujours le ballon Dominique Solanke Philippe Billing Jefferson Lerma Très bonne anticipation Sur ce ballon Neurgaard Il est allé chercher ce ballon Dans les pieds de son adversaire Non, non, c'est un adversaire Qui récupère cette passe Neurgaard Neurgaard Ils ont décidé de poser le jeu D'attendre le bon moment Pour tenter une percée Ouais, il est bien placé Pour centrer Neurgaard Et le ballon rendu carrément à l'adversaire Les visiteurs qui concèdent pour le moment Le nul à la pause Un scénario inhabituel jusqu'ici Avec la meilleure attaque du championnat Il reste 45 minutes Pour que tout revienne à la normale Voilà le coup Les deux équipes qui sont venues du vestiaire Qui vont pouvoir reprendre le jeu Dans ce match très équilibré Pour l'instant Seren Sen Il donne son ballon Il cherche des solutions là Contre ce ballon Il essaie de trouver la faille Il a piqué son ballon Et tant qu'il n'aura plus de volet Et finalement L'arbitre va se contenter De le rappeler à l'ordre Oui parce qu'il estime Que ce n'est pas la peine De le sanctionner davantage En tout cas pas pour le moment Le ballon qui frappe la transversale Quand j'ai le dégarré à Pant En tout cas de cette tête Ça passe loin du top quand même C'est parti ! Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Une belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Le ballon rendu à l'adversaire. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai. Les deux équipes font un jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre. Ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Est-ce ce ballon qui traîne ? On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Dominique Salenquet. Il porte le ballon. On cherche une solution. Le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Il est bien placé, il peut s'entrer. Oh, c'est bien donné, ça. Magnifique, le gardien. Il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur. Welcher, Jefferson Lerma. Attention, il a du champ devant lui. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, le poteau ! Et ça sort. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Smith. Équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Bon geste défensif. Ce ne sera donc une touche. On a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Smith. Il a donné un retrait. Il avait vu venir. Oh là là, c'est dangereux. Ça, ce n'est pas du tout évident à gérer cette situation. Cette grosse occasion à nouveau. Un entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ça construit devant le but, sans se précipiter. Jefferson Lerma. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Ça peut bien partir en contre. Attention. Il s'échappe tout seul. Balle au pied. Il était là. Excellente intervention. Un petit peu obligé de se débarrasser du ballon. Là, parce que ça pressait très bien en face. Le remplaçant qui se prépare à rentrer. Mais à la place de qui ? Attention, la clique passe le B. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le centre. Il a vu ses coéquipiers. Oui, danger éloigné. Mais ça joue. Personne n'a encore fait la différence. Plus que cinq minutes. Elle s'en sort bien, cette équipe. Si elle était menée au score, ce serait pareil. En fait, non, ce serait pas pareil. Puisqu'elle serait menée au score. Là, c'est plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match. Jefferson Lerma. C'est parti en la surface. C'est bien défendu. Ce ballon qui se rend touche avec cette tête. Allez, il faut centrer. Jefferson Lerma. Jefferson Lerma. Long. Et le but. Oh, le but qui va certainement leur donner la victoire. Eh oui, c'est le grand retour du Tiki Taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Ça veut-ce que c'est la mode, même dans le foot. Ensuite, c'est joué en finesse, avec juste qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Alors que vous le voyez, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ils ne sont pas contents, les supporters. Ils auraient préféré entendre le coup de sifflet finale, c'est clair. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Et coups francs. Et coups francs. Attention, ce coup francs, c'est pas le vendanger. C'est une base d'égalisation. Allez, pour qui ce centre ? L'arbitre qui siffle, la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. Cette équipe qui s'impose de justesse, c'est bien, mais tu peux être sûr qu'il aurait préféré se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada